... Houligan, la justice accélère la répression, de nombreuses comparutions immédiates et une mise en examen pour homicide volontaire et violence pour les deux allemands, principaux agresseurs présumés d'un gendarme à Lens. Salaire minimum, le gouvernement s'apprête à décider d'un coup de pouce de 2%. Les syndicats estiment que ce n'est pas assez. Le gouvernement ne veut pas gêner la négociation sur la mise en place des 35 heures par semaine. Gasoil, la menace se précise. Le gouvernement pourrait décider une hausse des taxes qui amènerait ce carburant au prix de l'essence. Les entreprises de transport protestent. Antibiotiques, les Français en consomment trop et souvent les plus chers, ce qui pèse sur le déficit de la sécurité sociale. Nos voisins allemands et anglais en utilisent trois fois moins. Brésil-Norvège, c'est ce soir sur France 2 à 21h. Les Brésiliens déjà qualifiés vont danser la samba avec les Norvégiens à leur tête. Ronaldo, la nouvelle star du football mondial. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Premier ministre Lionel Jospin avait demandé hier que la justice s'exerce dans toute sa sévérité afin que le phénomène de hooliganisme ne prenne une ampleur telle qu'on ne puisse plus l'endiguer pendant la suite de la Coupe du monde de football. Et dès aujourd'hui, deux hooligans allemands, auteurs présumés de l'attaque contre le gendarme mobile dimanche dernier à Lens, qui se trouve toujours d'ailleurs dans le coma, ont été présentés au procureur de la République de Béthune pour y être mis en examen. Dans le même temps, devant ce même tribunal de Béthune, d'autres hooligans allemands arrêtés dimanche dernier ont été jugés. 48 heures à peine après les faits. Marianne Masse, Pascal Doucet. Il y a donc ce soir deux auteurs présumés de l'agression contre le gendarme. Marcus Warnicke, le premier allemand à avoir été identifié. Lors de sa garde à vue, il a nié toute participation au fait. Il est tout en bloc. Il se souvient bien sûr être venu à Lens. Il se souvient avoir vu le match sur écran, puisqu'il n'a pas pu y assister au stade. Il se souvient d'avoir beaucoup bu. Et il se souvient avoir été arrêté alors qu'il se trouvait sur la voie ferrée. Il sait pourquoi il a été arrêté ? Du tout. Et puis, il y a Karl-Heinz Elchner, 27 ans. Lui a été formellement identifié par des gendarmes lors de sa garde à vue, alors qu'il était sous le coup d'une procédure d'expulsion. Tous deux ont été présentés cet après-midi au juge Benoît Persine. Le procureur Roussel va demander leur mise en examen pour tentative de meurtre sur militaires de la gendarmerie. Les deux hooligans allemands encourtent la perpétuité. Le parquet est sûr de leur implication, mais cherche toujours des autres auteurs présumés. Ce que nous souhaitons, c'est que s'il y a des témoins, qu'ils n'hésitent pas à se présenter, soit auprès des services de police de Lens, soit auprès du juge d'instruction, tout témoignage sera le bienvenu. Trois autres crânes rasés étaient cet après-midi sur les bancs du tribunal en comparution immédiate. A eux, on reproche d'avoir jeté des bouteilles de bière, des chaises et tout ce qui leur passait entre les mains sur des gendarmes. Comme les deux autres, ils nient tout, mais ils ont été formellement identifiés. Le procureur a requis 6 à 8 mois de prison et 2 ans d'interdiction du territoire français. L'enquête sur l'agression du gendarme avance, mais la police est toujours à la recherche de 2 voire 3 hooligans encore impliqués. Quant à la justice, l'ambiance semble être plutôt à la sévérité. Hier, un jeune allemand était condamné à 3 mois de prison ferme pour des dégradations commises la veille du match. Et les 3 derniers allemands que vous venez de voir à l'instant même et qui comparaissaient en comparution immédiate viennent d'être condamnés à l'instant à 1 an de prison ferme. Ils ont été immédiatement écroués. Ces hooligans qui cherchent le plus souvent à se fondre dans l'anonymat de la violence collective sont désormais le plus souvent fichés par les polices. Ainsi, le premier agresseur présumé du gendarme de Lens est donc un homme de 27 ans, propriétaire d'un magasin de tatouage à Hanovre en Allemagne. La nuit dernière, la vitrine de sa boutique a été brisée à coups de pierre. Sur place, Olivier Lerner. Sa boutique était ouverte hier, lundi, comme si rien ne s'était passé. Son associé montrait juste un peu de nervosité en claquant la porte. Un bon emplacement dans Hanovre. Une affaire qui marchait plutôt bien. T-shirt avec pitbull en effigie et tatouage du matin au soir. Mais la nuit dernière, des inconnus ont brisé la vitrine avec ce gros pavé. Le magasin a été vidé de ce contenu et s'a caché. La violence contre la violence, vraiment ça ne sert à rien. L'agression du gendarme fait la une des journaux, aujourd'hui seulement. L'Allemagne, honteuse, gênée et vexée, a découvert le portrait de cet homme de 27 ans, bien connu des services de police, déjà condamné pour violence. Dans ce journal, un supporter allemand raconte qu'il a vu trois Willigans frapper le gendarme à la tête. Ils se sont jetés sur lui comme des bêtes, dit-il. Les opérations de solidarité se multiplient dans le pays. Les policiers allemands, les hommes d'affaires, la télé allemande ouvrent des comptes pour le gendarme. Mais Hanovre semble soutenir son hooligan. Moi je suis au quatrième étage, il habite juste au-dessus, je n'ai vraiment rien à lui reprocher. Je ne le crois pas capable de cogner un gendarme, jamais. Si on l'a attaqué, alors là c'est différent. La polémique fait rage maintenant en Allemagne sur l'action préventive des services de sécurité. 3000 Willigans sont répertoriés violents ici. Il semble que l'information en France n'a pas retenu toute l'attention des autorités. S'il revient un jour ici, l'agresseur du gendarme français qui avait pignon sur rue avec sa boutique de tatouage n'a pas trop de soucis à se faire, ses voisins vont rester ses amis. D'autres voyous font l'objet soit d'expulsions ou de comparutions immédiates devant les tribunaux. Ainsi, un supporter anglais a été condamné à 4 mois de prison ferme à Toulouse où hier soir, à l'issue du match Roumanie-Angleterre, 30 personnes ont été interpellées, 14 placées en garde à vue et un supporter anglais a été blessé d'un coup de couteau. Au total, ce sont, d'après les services du Premier ministre, M. Lionel Jospin, 91 hooligans qui sont actuellement poursuivis par la justice française depuis le début de cette Coupe du Monde de football. Revenons-en quand même maintenant au football, au sport. Les choses se précisent pour plusieurs équipes. Le Cameroun n'a pas réédité ses exploits des dernières Coupes du Monde. Il a été sorti cet après-midi par le Chili, après un match nul, un partout et surtout un but refusé pour les Camerounais. Florent Gautreau, Philippe Deslandes. Quand on est Chilien, on sait s'imposer avec les tripes et aussi avec les bras. Zamorano dompte ces lions que l'on dit indomptables et il faut tout le talent de Songde et de Songoho pour retarder l'échéance. Mais à la 20ème minute, le talent a changé de camp. Le Chilien Sierra a ouvert une lucarne et c'est la porte des 8ème de finale qui se referme sur les Africains. Les Camerounais envoient de toutes les couleurs mais ils réagissent. Au Mambiic frôle l'égalisation. En deuxième mi-temps, Song se fait expulser pour un coup de coup d'un tempestif et paradoxalement, c'est à partir de là que les lions vont ressusciter. Le public prend fête et cause pour les Camerounais qui égalisent grâce à M. Boma. Et à 10 contre 11, les Camerounais vont faire fort. Deux minutes plus tard, Oumambiic marque le but qui qualifie son équipe mais à la surprise générale, le but est refusé. C'est ahurissant de refuser un but où il n'y a même pas l'ombre d'une faute. Il n'y a même pas la main d'ambiguïté. Quand on revoit les images, je ne sais pas, c'est invraisemblable. On se demande comment c'est possible. On se demande. Un but refusé, des lions éliminés, des supporters effondrés. De Nantes à Yaoundé, tout le Cameroun doit pleurer. Sans histoire maintenant, le deuxième qualifié de l'après-midi, l'Italie qui a battu l'Autriche 2 à 1. Laurent-Frédéric Bollet. C'est une victoire au coin pour l'Italie. Elle est en huitième de finale, normale direz-vous et pourtant il a fallu que Roberto Baggio rentre pour définitivement asseoir le succès des Bleus face à l'Autriche. Baggio qui a 31 ans et pour sa troisième Coupe du Monde se fait passeur et buteur. C'est son neuvième but en phase finale de Coupe du Monde. Oui, Baggio le bouddhiste, Baggio l'homme des grands rendez-vous. A ce moment, l'Italie mène donc 2 à 0 car depuis la 52ème minute, le plus dur a été fait. Coup franc de Del Piero, tête de Vieri, cocktail explosif, recette parfaite. C'est le quatrième but de Christian Vieri dans ce mondial. Il rejoint l'argentin Battistuta au sommet du classement des buteurs. L'Italie qualifiée, mais l'Autriche fidèle à sa réputation qui marque dans les dernières secondes pour la troisième fois en trois matchs. L'arbitre anglais désigne bien le point de pénalty. Kertzok transforme, histoire de sauver l'honneur. Mais attention désormais à une équipe qui va de l'avant et qui pousse. Et puis la rencontre phare ce soir, c'est sur France 2 à 21h. Le Brésil rencontre la Norvège à Marseille. Les Brésiliens sont déjà assurés de leur qualification pour les huitièmes de finale. Autant dire que la cohorte des journalistes qui accompagnent l'équipe du Brésil dans ses moindres faits et gestes a le moral au beau fixe. Christelle Bertrand, Jean-Louis Querec. Ce Brésilien-là veut faire passer un message. La forêt amazonienne et tout. Les supporters aussi et tout. Il fait chaud et ils veulent laver l'affront norvégien fait au Brésil. Le plus important, c'est que le Brésil a perdu pour Norvège. Pour Norvège, il y a une année. Et depuis là, l'entraîneur Norvège a fait beaucoup de commentaires sur le Brésil. Le Brésil était une équipe faible. Rien de tel pour vexer les joueurs, l'entraîneur, dont tous les Brésiliens. Aujourd'hui, il y a de la revanche dans l'air. Ce n'est pas les supporters qui vont dire le contraire. 5-0, parce que l'entraîneur norvégien a dit beaucoup de bêtises. Ce sera 2-0. Mais pour se payer la tête des Brésiliens, il faut avoir une bonne équipe. Les Norvégiens sont ambitieux, mais réalistes. Pour être honnête, je crois que les Norvégiens vont perdre. Mais vous savez, la route on est. Si ce serait un match pour la forme, le Brésil est déjà qualifié. Mais dans le fond, il veut vraiment gagner ce match. Deux heures avant la rencontre, Brésiliens et Norvégiens sont ensemble pour préparer ce petit choc. Les Brésiliens sont plutôt sur deux. Les Vikings, plus fragiles, ont déjà les cornes à l'envers. Au moment où l'on parle beaucoup des dérapages des dépenses maladie en ce 2e trimestre 98, un rapport officiel fait état d'une consommation excessive et trop souvent injustifiée d'antibiotiques en France. Par ailleurs, il est établi que les patients consultent 3 fois plus en France pour une angine que nos voisins anglais ou encore allemands. Benoît Thévenet, Bernard Collard. Il existe plus de 400 médicaments contenant des antibiotiques. Les Français disent souvent qu'ils hésitent à en prendre et pourtant, ils sont parmi les plus gros consommateurs au monde. Ces cinq dernières années, la vente des antibiotiques a augmenté de plus de 2%. Une hausse qui n'est pas justifiée par une plus grande fréquence des infections de la gorge et des bronches. Les antibiotiques ne sont donc pas toujours pris à bon escient. Les antibiotiques sont destinés à tuer des microbes qui sont des bactéries. Ils ne sont donc pas destinés au traitement des infections qui sont dues à d'autres agents infectieux comme les virus. Plusieurs facteurs peuvent expliquer la surconsommation des antibiotiques. Les médecins prescrivent parfois par prudence ces médicaments pour prévenir l'apparition d'une surinfection. Ils doivent aussi faire face à la pression commerciale des laboratoires, mais surtout à celle de leurs patients, pressés de pouvoir laisser leur enfant à la crèche ou de pouvoir reprendre le travail. Effectivement, beaucoup de gens, notamment des gens qui ont du travail, demandent, voire demandent de manière très importante, d'être guéris demain matin. Les gens pensent qu'on est ayant 39 de température et une rhinopharyngite virale, par exemple, avec 39, qu'on appuie sur un bouton et que deux heures après, il n'y a plus rien. Malheureusement, ça, c'est encore de la science-fiction. Réduire la consommation impose d'expliquer aux patients que certaines infections peuvent très bien se traiter sans antibiotiques. Il faudrait aussi mieux former les étudiants en médecine au bon usage des médicaments. Tout le monde devra faire des efforts, sinon Martine Aubry pourrait bien limiter nos voisins européens en imposant une diminution des remboursements de la sécurité sociale. Et toujours pour tenter de limiter les dépenses maladie, la ministre des Affaires Sociales, Martine Aubry, a décidé de ne pas revaloriser pour le moment certains actes dentaires. La CNAM, la Caisse Nationale d'Assurance Madaly, lui demande de revenir sur ce report. La hausse des taxes sur le gazoil qui l'amènera au prix de l'essence est en route. Le Parti Socialiste y est favorable, même si le secrétaire d'État, l'Industrie, Christian Perret, estime qu'il ne faut pas massivement alourdir la fiscalité sur ce carburant. L'hypothèse de cette augmentation ne va pas satisfaire les particuliers qui ont choisi ces véhicules en fonction du prix de revient, et surtout les transporteurs routiers. Benoît Gadret et Thierry Simonnet. En France, 38% des véhicules roulent au gazole, contre seulement 8% il y a 20 ans. Économique, le gazole est pourtant le carburant le plus polluant. D'où la proposition de le taxer davantage. L'idée n'est pas nouvelle, mais elle fait son chemin malgré l'hostilité des automobilistes. C'est pas bien normal, quoi. C'est des taxes en plus qui vont s'ajouter sur l'automobiliste, quoi. Quand l'essence sans plomb est arrivée sur le marché, je me suis précipité pour acheter un véhicule sans plomb. Juste après, c'est le carburant qui a eu le plus de taxes. Donc je l'ai revendu et je me suis remis au gazole. Le rapport de Nicole Brick propose donc d'augmenter la taxe sur le gazole de 12 à 13 centimes par an pendant 5 ans. L'objectif est d'obtenir à terme une différence de 97 centimes entre le super sans plomb et le gazole, ce qui en Europe correspond à la moyenne. Toutes les enquêtes qui sont faites auprès des Français concernant notamment deux pollutions qui ressemblent très très vivement, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, les Français disent à chaque fois qu'ils sont favorables à la taxation pour diminuer les pollutions. Albert Griset est à la tête d'une flotte de 250 camions. Son budget gazole, c'est environ 20% de ses dépenses. C'est dire si l'éventualité d'une hausse l'inquiète. Alors, comme ses collègues, ils réclament une défiscalisation au même titre que les agriculteurs. Les transporteurs routiers, depuis plusieurs années, réclament un carburant professionnel pour pouvoir bénéficier de la détaxation ou la récupération plus simplement des taxes qui nous seront mises afin de ne pas perturber nos coûts et nos prix de vente vis-à-vis des concurrents et vis-à-vis de l'Europe. Cet après-midi, le secrétaire d'Etat à l'Industrie a précisé qu'il n'était pas question d'alourdir massivement la fiscalité sur le gazole, ce qui en soi n'est pas contradictoire avec la proposition de Nicole Brick. Le gouvernement envisage, et c'est pratiquement décidé aujourd'hui, une hausse du SMIC de 2%, un coup de pouce d'un demi-point en plus du réajustement mécanique du salaire minimum. Les syndicats estiment bien entendu que c'est insuffisant, le patronat que c'est trop d'une certaine façon, et le gouvernement de justifier cette prise de position dans la mesure où il faut aussi, dit-on, enclencher la négociation sur les 35 heures. Damien Thévenot, Jean-Louis Bousser. Il y avait ce matin deux camps opposés au ministère de l'Emploi. D'un côté, les syndicats favorables à une véritable augmentation du SMIC, 4% minimum. De l'autre, le patronat beaucoup plus frileux sur la revalorisation à accorder. Finalement, le dernier mot est revenu à Martine Aubry, le SMIC augmentera de 2% à partir du 1er juillet. Pourquoi 2% et pas plus ? Eh bien parce que, comme vous le savez, nous engageons un grand mouvement sur la réduction de la durée du travail. Le gouvernement s'est engagé à ce que les SMICards gardent leur salaire de 39 heures à 35 heures. Autrement dit, il fallait faire un geste envers les bas salaires sans pour autant affoler les entreprises. Des entreprises qui vont entrer en pleine phase de négociation sur les 35 heures. Avec 2% de revalorisation, le SMIC va passer de 5 241 francs net par mois à 5 345 francs. Soit 104 francs d'augmentation, le patronat fait grise mine. Je sors de cette réunion assez pessimiste quant aux effets que va entraîner cette double décision, à la fois réduction du temps de travail et augmentation répétée du SMIC. Déception également chez les syndicats, mais l'argument est à l'opposé. Il fallait revaloriser le SMIC bien au-delà de 2%. Dans les 2%, il y a environ 1,75% qui sont obligatoires. Donc ça fait à peu près du 0,2, 0,3 de coup de pouce. Ça n'est pas un véritable coup de pouce. Absence de coup de pouce pour les syndicats, réel effort financier pour le gouvernement. Les appréciations divergent. En tout cas, plus de 2 millions de SMICAR vont voir dès le mois prochain leur feuille de paix augmenter de 104 francs. L'action laconique du RPR ce soir, il s'agit, dit-on au RPR, d'un emplâtre sur une jambe de bois. Sondage paru aujourd'hui dans le journal économique La Tribune. 55% des petites et moyennes entreprises sont prêtes à ouvrir des négociations sur les 35 heures. Un sondage qui paraît le jour où Lionel Jospin a fait le point sur un an de gouvernement devant les parlementaires socialistes. Le Premier ministre a indiqué que les réformes allaient se poursuivre. Trois mots vont marquer son action, a-t-il dit. Gouverner, réformer, moderniser. Se pose également aujourd'hui le problème de la redistribution des fruits de la croissance économique retrouvée. Jean-Michel Carpentier, Pierre Moscovitch. Elle est donc enfin arrivée, cette croissance de l'économie française, tant attendue par les gouvernements successifs depuis plus de 10 ans. Mais malgré cette bonne nouvelle, le ministre de l'économie reste prudent. La croissance est celle qu'on avait prévue. Donc ça va mieux que l'année dernière, je pense que l'année prochaine, ça ira encore mieux. Mais il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de bonne surprise, il n'y a pas un magot qui a été découvert. Pas de magot, voire, car la croissance prévue en 1999 est de 2,8%, ce qui amènera un surplus de 50 à 60 milliards de francs dans les caisses. Alors plusieurs pistes existent pour utiliser cet argent. Freiner la dette de l'État, aider les entreprises, prévoir le financement des retraites, alléger les impôts directs ou baisser la TVA. Jusqu'à présent, le gouvernement a prévu pour l'an prochain que les 35 heures coûteront 7 milliards, la loi sur l'exclusion 7 milliards, les emplois jeunes 14 milliards, l'augmentation des fonctionnaires 23 milliards et la hausse de la dette 10 milliards, soit un total de 61 milliards déjà engagés. Pourtant, un débat existe sur la répartition des fruits de la croissance et les avis divergent. D'abord, il y a ceux qui pensent à l'avenir. Je ferai trois parts, même si elles ne sont pas égales entre elles. D'une part, il faut qu'on limite notre dette, qu'on diminue notre dette parce qu'elle nous coûte cher. Donc il faut qu'on fasse un effort pour baisser notre déficit. Deuxièmement, il faut qu'on mette le paquet sur les investissements que j'appelle les investissements du futur, tout ce qui est emploi, logement, recherche, éducation. Et troisièmement, je crois qu'il faut aller vers une certaine baisse des impôts et des charges parce que c'est devenu indispensable. C'est une chance pour un gouvernement et pour tous les partenaires sociaux que d'avoir une situation qui donne du grain à moudre financièrement et qu'il ne faut pas le dilapider, il ne faut pas le gaspiller. C'est le moment pour faire des choses importantes et qui marquent l'avenir. Ensuite, il y a ceux qui veulent très vite du concret. Il faut effectivement un soutien à la consommation avec un coup de pouce important au bas salaire. Mais surtout une réforme de la fiscalité qui peut jouer un rôle positif dans la redistribution et la relance de la consommation. Puis, il y a ceux qui regrettent déjà les choix du gouvernement. Nous aurions souhaité que le gouvernement bénéficiant en effet de ses recettes supplémentaires, au lieu de les affecter à un ensemble de politiques sociales qui sont en effet dans la ligne politique, fasse un petit peu de discipline sur lui-même et l'affecte en effet à la création de plus de croissances. Enfin, il y a le gouvernement qui lui devra faire le bon choix pour que cette croissance n'oublie personne. Bien entendu, quand ça va mieux, ça ne va pas mieux au même rythme pour tout le monde. Il y en a qui peuvent profiter de ce que l'emploi redémarre, on embauche plus. Et puis certains, parce qu'ils sont chômeurs depuis trop longtemps, qui n'ont pas été formés à nouveau. Ou bien certains, parce qu'ils sont jeunes et qui n'ont encore jamais eu un emploi, n'arrivent pas à prendre le train de la croissance. En augmentant le SMIC de 2%, Lionel Jospin indique qu'il recherchera, là encore, un équilibre subtil, prenant toutefois le risque de ne satisfaire totalement ni les uns ni les autres. Les affaires en Corse. Le maire RPR de Propriano, Émile Mocchi, interrogé depuis 48 heures sur les conditions de l'extension du port de plaisance de sa commune, a finalement été mis en examen ce soir, placé sous contrôle judiciaire. Il va devoir verser une occasion de 400 000 francs. Patrice Padé, incarcéré à tort dans l'affaire du meurtre de la petite Caroline Dickinson, a été indemnisée par la justice. 10 000 francs pour 17 jours de prison pour ce SDF dont le portrait robot avait été diffusé dans toute la France. Nouvel avis de tempête dans le monde très fermé des tribunaux de commerce passablement secoués en ce moment. Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire pour corruption visant les relations qu'entretiendraient des banques avec une trentaine d'administrateurs judiciaires et de mandataires liquidateurs en région parisienne. Olivier Caroff, Jacques Garniche. Une information judiciaire pour corruption, ouverte à Paris. Un autre juge d'instruction désigné à Nanterre. La justice a décidé de se pencher sur les pratiques d'une trentaine d'administrateurs et de mandataires des tribunaux de commerce. Certaines banques auraient pris l'habitude de leur offrir toutes sortes d'avantages financiers pour leurs comptes bancaires personnels. En échange, ils plaçaient chez ces banquiers si prévenant l'argent des entreprises en difficulté dont ils assuraient la gestion. Et là, pas question pour les banques de laisser échapper le moindre centime. Une nouvelle fois, les professions de mandataires et d'administrateurs judiciaires risquent donc d'être montrées du doigt. Un risque d'amalgame qui inquiète Leila Bellassen, mandataire depuis 12 ans. Au quotidien, elles jouent un rôle difficile et sévèrement contrôlées. J'ai tout le monde sur le dos, effectivement, parce que le mandataire de justice, en fait, gère une situation de crise. L'entreprise est en situation de crise, son dirigeant est en situation de crise. A l'intérieur de ma profession, il y a également un contrôle qui est organisé. Il y a d'autres contrôles annuels des commissaires aux comptes. Il y a des contrôles de la chancellerie. Une façon de dire que s'il y a eu dérapage, les responsabilités sont à rechercher chez tous ceux qui sont amenés à intervenir dans les tribunaux de commerce. Un détournement d'avions ce matin en Espagne. Un déséquilibré de nationalité espagnole avait pris en otage 130 personnes à bord d'un Boeing 727 d'Iberia. L'avion s'était posé à Valence. En fin de matinée, le pirate de l'air s'est rendu à la police. Tous les passagers sont sains et saufs. Premier feu de forêt d'importance cet après-midi au-dessus des quartiers sud de Marseille. Les canadaires et hélicoptères bombardiers d'eau ont été engagés. Le feu a été relativement rapidement circonscrit. Trois hectares de pinettes seulement et de garigues ont été touchés. Il pourrait s'agir d'un incendie d'origine criminelle. La coupe du monde de football, nous y revenons. L'équipe de France joue demain contre le Danemark, son dernier match des éliminatoires. Les français sont d'ores et déjà qualifiés, vous le savez, mais ils veulent terminer premier de leur groupe pour avoir un match plus facile en huitième de finale. Après la suspension de Zidane pour deux rencontres et un grand nombre de cartons jaunes pour d'autres titulaires, l'entraîneur Aimé Jacquet a décidé de faire tourner l'effectif, comme on dit. Voici donc l'équipe de demain avec Carambeux, qui n'avait jamais joué, tout comme Leboeuf ou encore Candela ou encore Vieira, qui évolue en championnat d'Angleterre. Et maintenant la gazette de l'équipe de France qui se prépare dans la région lyonnaise. Yann Lavoie, André Germain. Le patron l'a annoncé, demain place aux remplaçants. Du coup, Leboeuf, Carambeux, Candela et Vieira vont 15 jours après les autres faire leur début en Coupe du Monde. Pour la santé des uns, pour le moral des autres, le moment est bien choisi. Je pense que c'est une très très grande chance. D'une part, comme vous dites, parce que ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer vont pouvoir évoluer et se sentir vraiment impliqués dans la Coupe du Monde. Et d'autre part, parce que les joueurs qui ont l'habitude de jouer vont pouvoir un petit peu se relaxer et autant mentalement que physiquement se reposer. Personne n'a oublié que c'est le Danemark qui est venu à bout de l'invincibilité des Bleus il y a un an et demi. Plus de 30 matchs sans défaite jusqu'à ce but de Pedersen. Aujourd'hui, Schmeichel, le gardien de but et les frères Laudrup sont toujours les vedettes, mais vieillissantes de cette équipe très physique. Leurs deux premiers résultats sont peu probants. Une courte victoire face à l'Arabie Saouditain à zéro et un match nul, un partout contre l'Afrique du Sud. C'est le geste nécessaire, il faut s'hydrater car il fait chaud. Le match demain est programmé à 16h et il a donc fallu se préparer en conséquence. Ça a changé notre opération, on ne fait plus la sieste pour éviter d'avoir ce petit coup de pompe en plein après-midi. Donc on a modifié nos habitudes. Après le deuxième paramètre, c'est la chaleur, parce que l'après-midi fait évidemment beaucoup plus chaud que le soir. Et j'espère qu'il ne fera pas aussi chaud que samedi. Mais ce soir à table, il n'y aura peut-être pas que de l'eau. L'hôtel des Français est situé dans les vignes du Beaujolais et le chef a envie d'éveiller le palais des joueurs. J'essaye de leur faire découvrir d'autres choses, du lieu jaune, qui ne sont peut-être pas forcément l'occasion de manger souvent. Et puis... Non chef, ne dites rien du dessert, c'est une surprise, puisque ce soir on fêtera les anniversaires de Vira et Zidane. Et France 2, je vous le rappelle, et France d'Anemark, pardon, je vous le rappelle, c'est demain à 16h en direct sur France 2. Pour en revenir au match de ce soir, sur France 2 également, vous pourrez voir évoluer une nouvelle fois la nouvelle star du football mondial. Ronaldo, 21 ans, il va s'y sauver, c'est 22 ans, le joueur le plus cher du monde. Comme l'illustre Pelé, il est originaire d'un quartier pauvre, il est né à Rio. C'est là que sur un terrain en pente, dit-il, et pieds nus, il a décidé qu'il serait un jour le plus grand. Alexandre Carr. Ce sont des garçons pleins de couleurs, jaunes et verts comme le Brésil. Des petits gars qui chantent leur joie devant un écran de télé. Ronaldo, c'est leur programme préféré. A chaque fois, c'est un peu le même cirque. Entre copains, entre voisins, on se réunit autour d'une petite grillade. Pour voir flamber celui qui est bien plus que le héros du quartier, un héros national. A la recherche des souvenirs passés, ces rues sont un passage obligé. Une pauvre banlieue de Rio, une ville nommée Bento Ribeiro, la cité qui a vu grandir Ronaldo. Une rue au nom de général, comme on les aime au Brésil, 114A, un drôle de numéro. C'est la petite maison du génie désertée depuis longtemps. On y trouve une vieille photogénie. Pas loin en cherchant, il y a encore des témoins. Il n'allait pas souvent à l'école, malgré les corrections qu'il recevait. Va étudier, disait sa mère. Elle l'emmenait jusqu'à la grille de l'établissement, mais dès qu'elle avait le dos tourné, il s'enfuyait jouer dans la rue. Le soir, lorsqu'il rentrait, il était tout seul, tout ébouriffé. Ronaldo, son éternel sourire, un sourire de gamin heureux. Heureux, comme ses années d'enfance, années insouciantes, qui remplissent les albums de photos. Il y a aussi une vieille vidéo, un amour adolescent, une reine d'un soir, qui n'accorde pas un regard. Ronaldo, ses premiers amours, ses premiers buts aussi. On jouait toujours sur un chemin en pente. Ne cherchez pas, s'il est si fort, si habile aujourd'hui, c'est grâce à ça. Et déjà, sous le jeune Nazario de Lima, perçait Ronaldo, un prénom de champion. C'était une teigne. Lorsqu'il avait ce ballon dans les pieds, il était difficile de lui reprendre. Ronaldo, à qui la vie sourit, un gamin des banlieues de Rio, où pour survivre, on rêve de devenir musicien ou footballeur. Le match de ce soir, Brésil-Norvège, qui est également diffusé en direct sur France 2, a débuté une heure avant, par un mariage, sur la pelouse du stade Vélodrome de Marseille. Du jamais vu. Un Norvégien prenait pour épouse une Brésilienne, qui avait soigneusement choisi le jour de ses noces. Jacques Cardoz, Jean-Paul Chausset. Ils en avaient rêvé, et la FIFA a osé. Osé leur dire oui pour que leur union soit inoubliable. Oui devant des millions de téléspectateurs. Un vieux rêve pour Orving, le Norvégien, et Rosangela, la Brésilienne. Lui, le Norvégien au maillot doré, n'en revient toujours pas. J'ai écrit une lettre au comité français d'organisation, pour leur parler de mon souhait. D'abord, ils ont rigolé, ils m'ont dit que c'était complètement fou, et qu'on ne pouvait pas faire ça. Alors j'ai un petit peu insisté, et finalement, l'idée leur a plu. Il est serveur dans un bar, elle est sans emploi, et vit à Rio de Janeiro, où ils se sont rencontrés il y a 8 ans, en 90, déjà, une année de coupe du monde. C'est super. Enfin, je vais me marier, et je vais me marier à l'usat d'une. C'est du rêve qui ne s'est pas réelle, c'est une chose de Dieu. Je vais leur parler de la musique du cœur, mais aussi de l'autre versant de l'amour, le challenge, la confiance, la foi, le travail. En fait, toutes les vertus d'une équipe de football. L'histoire ne dit pas si du résultat du match dépend l'entente du couple. Une chose est sûre, voilà un premier coup franc, en forme de coup du cœur. La célèbre boîte de nuit parisienne, le Palace, a finalement été adjugé cet après-midi 7,5 millions de francs. Un acheteur anonyme qui conservera cet établissement comme une boîte de nuit. La célèbre discothèque des années 80 avait été une première fois mise en vente à l'automne dernier, sans succès, pour la somme de 22 millions de francs. Elle s'est donc vendue aujourd'hui 7,5 millions de francs. Avant de nous quitter pour cause de football, à 21h, donc sur France 2, le rappel du principal titre de l'actualité de ce mardi. Les hooligans, la justice française accélère la répression. De nombreuses comparutions immédiates et une mise en examen pour homicide volontaire et violence pour les deux Allemands, principaux agresseurs présumés d'un gendarme à Lens. Et puis également au tribunal de Béthune, trois autres hooligans allemands qui ont été condamnés pour d'autres faits relatifs aux événements de dimanche dernier à un an de prison ferme. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Au revoir, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada